Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'un logiciel, d'un utilitaire bien pratique pour comparer deux photos, deux images. On peut comparer jusqu'à trois images. Donc si vous voulez comparer des traitements différents sur une photo, donc ici, sur DxO, vous avez l'outil comparer qui vous permet de comparer l'euro, donc le fichier original comparé aux retouches que vous avez effectuées. Mais si vous voulez comparer deux images, une image qui n'a pas été faite sur DxO, ou une image avec un traitement intermédiaire, et vous reprenez la photo par exemple, et vous refaites un nouveau traitement, là vous ne pouvez pas les comparer dans l'outil de comparaison DxO, ou comparer tout simplement pour toute autre raison des fichiers qui ne viennent pas de DxO. Ça peut être utile d'avoir un logiciel qui permet de comparer et de se déplacer dans l'image en même temps pour pouvoir voir les différences. C'est ça le côté vraiment pratique quand on fait de la retouche photo. Donc, comme j'avais besoin de faire cette comparaison, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment d'outil dédié. Donc je vais vous présenter un petit logiciel qui est open source, je crois, en tout cas il est gratuit, qui s'appelle Winmerge. Donc ça marche très bien. Donc je vais vous montrer, déjà on va prendre cette photo en exemple, là je l'ai développé sur DxO, et puis j'ai développé la même photo sur Art, un logiciel dont j'ai déjà parlé dans la vidéo, un logiciel à la base développé sur Linux, donc un logiciel open source et gratuit, qui fonctionne aussi sur Windows, puisque là je suis sur Windows 11, donc il est toute plateforme. Donc je vais prendre la même photo, j'ai pris déjà la même photo que j'ai développée, je la charge, voilà elle est ici, donc voilà vous pouvez comparer que c'est bien, la photo que j'ai mis en fond d'écran, même là, voilà c'est la même, encore le développement, elle est là, donc pour obtenir Winmerge, et bien sur internet, dans votre moteur de recherche, je vais vous taper Winmerge, je vais la majuscule au milieu, tel quel, pour un meilleur résultat, donc quel que soit votre moteur de recherche, moi en l'occurrence c'est DuckDuckGo, ça marche très bien avec Google évidemment, donc le premier résultat Winmerge, c'est winmerge.org, voilà la page officielle, donc vous avez téléchargé maintenant, et vous télécharge la première, la dernière version, Windows, et si vous avez un système d'exploitation différent, ou que vous voulez une version plus ancienne, pour un réseau de monde, vous cliquez sur la page de téléchargement, voilà ici vous avez les différentes versions, donc ça fonctionne que sur Windows, par contre celui-ci, il me semble, je vérifie, oui, donc vous cliquez sur télécharger maintenant, il va vous le télécharger, ici vous voyez, vous avez le setup, vous faites un double clic, et ça l'installe, voilà, une fois que c'est installé, vous le lancez, tout simplement, il est ici, je le lance, voilà, donc pour comparer deux ou trois images, on va partir sur deux, vous cliquez ici sur ouvrir, voilà, il vous ouvre un explorateur, vous voyez, vous pouvez prendre un fichier, deux fichiers, trois fichiers, pour les comparer, donc là, vous cliquez sur parcourir, pour aller chercher votre première image, ici, ici, DSC52, ça c'est art, et extension DxO, c'est la même, mais en DxO, donc on va comparer cette image, donc on va prendre la première, celle de art, ouvrir, voilà, et dans la deuxième ligne, on va parcourir, et on indique la deuxième image, là, on va prendre DxO, voilà, et après on clique sur comparer, ici, voilà, et le logiciel vous compare, et en laissant le bouton gauche de la souris, vous pouvez vous déplacer dans l'image, et vous voyez que, il vous déplace, vous voyez les petites déformations, pendant que vous déplacez l'image, c'est-à-dire une seconde, c'est pas trop gênant, et donc vous pouvez comparer les deux versions, donc ici vous avez le nom, ici c'est la version Art, et ici c'est la version DxO, les images sont très proches, Art est un excellent logiciel, sans doute pour moi le meilleur en libre, alors on a une différence de teinte, dans le ciel, c'est la seule chose vraiment notable, alors ça, ça tient compte, en fin de compte, du profil de sortie, d'entrée, de couleur, des images, donc c'est pour ça qu'on a des différences, il y a des réglages à faire, si on veut changer les teintes, puis dans DxO, on peut modifier la couleur du ciel, donner un petit peu plus, tirer sur le vert, elle tire plus sur le, sur le magenta, un peu je trouve ici, c'est une photo qui a peut-être deux ans, je ne me rappelle plus exactement comment était le ciel, mais bon, les deux versions sont pas mal de toute façon, vous pouvez changer de zoom aussi, on peut diminuer, on peut pousser jusqu'à x800, vous voyez, on peut vraiment pousser fort, donc c'est très pratique, voilà, ça fonctionne très bien, c'est très simple, moi je voulais quelque chose de simple, si on n'arrive pas bien à tomber sur le 100%, on peut aller dans l'affichage, en haut, dans le menu, dans le zoom, puis mettre, à la taille normale, voilà, on est retourné, on nous voit en bas, hop, hop, zoom 100%, on voit ici aussi, voilà, on peut se déplacer à gauche à droite, et on peut en mettre trois aussi, on aurait l'écran séparé en trois images, voilà, donc je voulais vous présenter ce petit logiciel, il compare des textes aussi, des fichiers textes, c'est un logiciel qui est très complet, ça je vous laisserai le découvrir, mais moi j'en ai juste besoin pour ça, pour pouvoir comparer rapidement deux images, deux versions d'images, donc je voulais vous présenter ce petit logiciel, qui est vraiment sympa, voilà, donc une vidéo très courte, aujourd'hui, donc si vous avez besoin de comparer, je vous conseille bien ce petit logiciel, qui fonctionne très bien, et qui est très simple, voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne, ciao !